18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël, historiquement vôtres. Qui dit 200ème émission, dit fatalement 200ème édition de sa plus cruelle séquence, en tout cas pour Stéphane, le quiz. Séquence, c'est dit comique dont le nom a réjoui nombre de nos invités, dont notamment, rappelez-vous, Cyril Lignac. Burn to be alive, c'est génial ça ! Burn to be alive, c'est génial ça ! Je trouve ça génial ! Burn to be alive ! Oui, je crois que tout l'intérêt est le jour d'ombre à Burn to be alive, entièrement consacré à Coluche. Aujourd'hui, à l'occasion des 30-50, sa disparition ne soufflait pas. On sait que ça allait être le général de Gaulle. Vous allez voir, il y aura peut-être le général de Gaulle dedans, c'est possible, mais il va y avoir de l'histoire. Question numéro 1 pour vous, Stéphane. Paul Lederman, le célèbre impresario de Coluche dont nous avons parlé, mais était également l'impresario de Mike Brandt, Paul Nareff, Thierry Le Lion et Claude François, il a raconté ça. Quand il a dit à Coluche que Claude François avait jusqu'à 11 voitures, dès sa première année de succès, Coluche a demandé à avoir 11 voitures aussi. Il a acheté 11 voitures. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Pour avoir autant de bagnoles que Claude François. Est-ce que ça ressemble à Coluche, ça ? Il aurait pu acheter des deux chevaux, non ? Des voitures pourries ? Ça aurait pu, ça pourrait lui ressembler. Acheter des voitures de luxe ? Non, pas de luxe, il n'a pas dit des voitures de luxe. Pour avoir 11 voitures. 11 voitures. Je dirais oui. Vous avez... gagné ! Oui, c'est vrai. Et ce n'est pas du tout des deux chevaux, comme vous l'avez dit. Coluche a continué cette collection, non plus par défi, mais par passion par la suite. Il avait, par exemple, les amateurs appréciant, une Ford Fairplane de 1956, dont il a fait tout refaire. Notamment, il avait mis les sièges en léopard. Ça, c'est vraiment le chic parisière, justement. Vous avez fait ça aussi dans votre... Non, dans ma fiat, toujours pas. Moi, je n'apporte pas de modification, je ne fais pas de tuning. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Dans quel film, au titre improbable, Coluche n'a-t-il pas joué ? Laisse aller, c'est une valse. Le sapin à les boules. Ou elle voit des nains partout. Le sapin à les boules. Vous avez... gagné ! On sent que madame est spécialiste. Le sapin à les boules est un film qui existe. Je l'aurais vu, naturellement. Mais il a existé. C'est un film américain sorti en 89. Donc, Coluche était déjà mort. Laisse aller, c'est une valse. C'est un film de Lautner de 71. Et elle voit des nains partout. Sorti en 1982 avec Guy Montagnier, que je vous conseille aussi. C'est pas piqué des hannetons. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Alors, attention Stéphane, concentrez-vous très très fort pour cette question. Coluche a travaillé aux côtés de Napoléon. Vrai ou faux ? C'est pas Napoléon, Baudin Partout, je tiens à préciser. Mais il a peut-être eu un aide, un agent, un maquilleur, un technicien. Ou Charles Napoléon. Il a peut-être travaillé avec Charles Napoléon. Ah bon ? Oui, je dirais oui. Vous dites ? On est sur un reportage le 18 juin. Stéphane, vous dites que Coluche a travaillé avec Napoléon. Sinon, la question n'aurait pas de sens. Oui, oui. Je suis fou aujourd'hui. On est fou. On a un nez rouge. Vous avez gagné ! Et vous avez gagné, Stéphane, mais pas du tout par la grâce de votre raisonnement. Et je parlais du vrai Napoléon, mais peut-être pas du Coluche qu'on connaît. Il y a eu Jean-Alexandre Coluche, qui a été soldat de l'armée napoléonienne. En 1809, il est chargé de garder la maison de l'empereur à Vienne. Napoléon arrive. Coluche ne le reconnaît pas. Il dit « si tu fais un pas, je te plante ma baïonnette dans le ventre ». Il fut finalement décoré par Napoléon pour avoir montré une vraie détermination à accomplir sa mission. Ah, quelle belle histoire ! Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Coluche était aimé, mais aussi détesté. Comment l'a appelé le Figaro ? Le Rimbaud du Pipicaca ? Le Beaumarchais de Comptoir ? Ou l'Apollinaire du Prout ? Moi, je dirais plutôt le Beaumarchais de Comptoir. C'est ce qui me paraît en plus la meilleure formule. L'Apollinaire du Prout, c'est un mélange de snobisme. Parce qu'à part le pont Mirabeau, personne ne connaît les poèmes d'Apollinaire. Moi, je dirais celui du milieu. Oui, mais réfléchissez mieux. Ah ! Alors, quel était le premier ? Elle a le droit de dire le Beaumarchais de Comptoir. Le Rimbaud du Pipicaca. Est-ce qu'on écrit ça en Figaro ? Oui, alors... Pas vous ? Mais peut-être. Alors, c'est le Rimbaud du Pipicaca. Moi, celui qui me paraît le plus improbable, c'est l'Apollinaire du Prout. Donc, je dis le Rimbaud du Pipicaca. Vous avez... C'est une bonne réponse, bravo ! Vous n'avez pas idée. Pas du tout, je ne l'aide jamais. Je suis arbitre. Je suis neutre. Absolument neutre. Attention, les amis, c'est la question de rapidité. Celle qui va... Ça, je perds systématiquement. ...qui va vous départager. Quel bon mot, parmi ceux que je vais vous donner, est de Coluche ? La hiérarchie, c'est comme une étagère. Plus c'est haut, plus c'est inutile. Le bois de Boulogne, c'est le seul endroit où quand tu donnes un coup de pied dans un buisson, il te le rend. Ou, tu sais ce qui va arriver plus tard à une petite fille moche ? Bah rien. Deux. Trois. Qui est vraiment de Coluche. C'est une citation de Coluche. Je vous donne l'opportunité d'une autre réponse. C'est très injuste parce que cette citation est de Clémenceau. Laquelle ? Sur les étagères et le pouvoir. Il faisait... C'est-à-dire que c'est une dérivation de la phrase de Clémenceau. Le point commun entre... Je conteste ce qui est fort. ...entre les hauts fonctionnaires et les bibliothèques, c'est que plus ils sont haut placés et moins ils servent. Coluche aurait piqué une de ses blagues un peu à Clémenceau. Ça serait inscrit en tout cas. Mais c'est pour ça, moi, cette citation, bien sûr, je pensais qu'elle était de Clémenceau. Donc non, je ne le connaissais pas du tout. Unique dans l'histoire des jeux radiophoniques, le gagnant conteste sa propre victoire. Non, je ne la conteste pas. Je ne sais plus quoi faire. Je veux qu'on rajoute un point. Vous voulez qu'on vous rajoute un point ? Double couronne. Ah d'accord. Double couronne, double victoire pour Stéphane. Alors, la blague du Bois-de-Boulogne et de Poppec est celle de la petite fille moche, une roucasserie dont on se serait peut-être passé. Bravo Stéphane, en tout cas, pour votre victoire pour le 200ème. Europe 1, historiquement vaut.